Ça y est, Mercedes accueille à son tour un petit SUV compact pour concurrencer principalement les Audi Q3 et BMW X1. Le GLA est basé techniquement sur la classe A dont il reprend le châssis et les motorisations, mais il est bien sûr plus haut, SUV oblige et atteint 1m49 de haut soit 6 cm de plus que la classe A. Il a droit au déguisement classique du genre avec des protections de bas de caisse avant, arrière, latéraux et sur les passages de roue. Le GLA débute avec deux motorisations diesel et deux essences allant de 136 à 211 chevaux, tout étant proposé en deux ou quatre roues motrices. A l'intérieur, on retrouve trait pour trait la planche de bord de la classe A à quelques inserts décoratifs près. Sur notre version haut de gamme avec du 6mm cuir sur la planche de bord, la présentation est cossue. On note la présence sur notre voiture d'essai d'une panoplie impressionnante d'équipements de sécurité dernier cri. A l'arrière, l'habitabilité est la même que dans la classe A, mais du coup décevante pour ce petit SUV. En revanche, le coffre a progressé par rapport à la classe A et atteint 421 décimètres cubes, autant que le X1, mais assez loin du Q3 et ses 463 décimètres cubes. Notre GLA 250 a droit à un 4 cylindres de litre turbo essence de 211 chevaux, obligatoirement associé à la boîte double embrayage DCT. Le moteur reste discret en toutes circonstances et anime sans problème le GLA. Malgré les 211 chevaux, n'attendait cependant aucun caractère sportif. La boîte est douce et rapide, même si une DSG paraît encore supérieure. Par rapport à la classe A, le GLA est sensiblement plus prévenant en suspension et moins dynamique, même s'il reste très agréable à conduire pour un SUV. Notre version 4MATIC peut, s'il le faut, prendre quelques chemins de traverse. Globalement, ce nouveau GLA nous a fait bonne impression et devrait gêner considérablement ses concurrents. Plus confortable qu'une classe A, mais plutôt dynamique pour un SUV, il représente à nos yeux le meilleur compromis de la famille A, CLA, GLA. Côté tarif, le GLA se place entre la A et la CLA, à motorisation et équipement équivalent. L'entrée de gamme débute ainsi à 30 400 euros en essence et 32 900 euros en diesel. On est dans les mêmes eaux tarifaires que les X1 et Q3, même si le petit SUV de BMW propose des prix d'appel nettement inférieurs grâce à des petites motorisations.